Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Marketing et Développement. Aujourd'hui, nous allons voir le sixième et dernier principe que Robert Cialdini a mis en exergue dans son livre « Influence et manipulation ». Nous allons parler de la rareté. Robert Cialdini a exploré les méandres de notre cerveau et en a extrait des automatismes. Ce genre d'automatisme, des fois affectif, qui nous fait faire des choses totalement irréfléchies. « Fini la charge mentale, je m'exécute », se dit-il tranquillement. Non, notre cerveau ne doit pas exécuter les choses automatiquement, on doit vérifier ce qu'on fait. Mais bon, ça c'est pas grave, puisque nous, on va se servir du principe de Cialdini pour utiliser le cerveau de nos clients. Donc, comme vu dans les précédents épisodes, notre cerveau a tellement de choses à penser qu'il a mis en pratique des décisions ultra rapides. Même si ce principe est un peu différent des autres, je t'en parle tout de suite. Ce que Robert Cialdini appelle la rareté, c'est en fait ce qu'on pourrait traduire par la peur du manque. Manque d'eau, de nourriture, tu te rappelles nos ancêtres, tout ça, ils ont inclus dans notre cerveau des réflexes. Ce réflexe peut aujourd'hui se traduire par la peur de louper quelque chose. Facebook l'a bien compris, en nous envoyant des notifications pour tout et ne rien dire. T'as jamais vu ce petit rond te faire un clin d'œil ? Sur ton application Facebook, sur ton téléphone, t'as ce petit rond rouge avec 1, 2, 3, 15 tes notifications. Tu vas du coup tout de suite avoir envie de cliquer dessus. Et en fait, tu t'aperçois que la notification n'était pas très très importante. C'est un vague groupe très très loin. Tu n'en as plus rien à faire, mais c'est pas grave. T'as peur du manque. T'as peur du manquer. Cette info ultra importante a fait que tu as cliqué dessus. La perte est émotionnelle. C'est vraiment plus fort que l'avoir. Par exemple, je sais pas toi, mais quand je constate tous les jours que j'ai des gens autour de moi, je ne dis pas assez à ceux qui m'entourent qu'ils comptent pour moi. Par contre, le jour où ils ne sont plus là, je vais les pleurer très très fort. Rien à voir avec la vente ? Pas si sûr. C'est pour cela qu'on a organisé la rareté. La rareté, c'est plus une chose est rare, plus elle a une valeur. Ça, c'est ce que notre cerveau nous dit. Psychologiquement, tu te sens plus fort d'avoir gagné, trouvé un truc rare qu'un truc banal. Combien de personnes autour de toi se vantent d'avoir un truc exceptionnel, unique, jamais vu ailleurs ? Il n'y a que eux qui le possèdent. Forcément. C'est le succès, par exemple, du caviar. Le caviar, c'est rare, donc c'est cher. C'est le succès de certaines vieilles choses qui prennent de la valeur avec le temps, car elles ne sont plus refaites. Les vieux téléphones, les vieilles fringues vintage et tout ça, ça prend une certaine valeur parce qu'elles ne sont plus produites. Et c'est pour ça qu'elles deviennent rares, voire uniques. C'est ce qui leur donne leur valeur. Au fur et à mesure qu'un objet n'est plus disponible, c'est comme si on perdait un peu de liberté de se l'approprier. C'est-à-dire, je peux l'avoir, mais il n'y en a pas beaucoup. Je vais donc tout faire pour l'avoir maintenant, au cas où un jour ça me manque. Ça, c'est vraiment un principe de base de la vente. La peur de ne plus pouvoir avoir, la peur de ne plus pouvoir acheter. C'est une souffrance, car cette chose, cet objet, ce service que tu cherches ne sera bientôt plus disponible. Alors que si tu écoutes ton cerveau, je n'en ai pas vraiment besoin de ce hachoir multifonction qui prépare le café. Non, j'ai une machine à café, j'ai déjà un hachoir multifonction. C'est parce que c'est neuf, c'est parce que c'est unique, c'est parce que ça sort du lot. C'est pour ça que ça va m'interpeller et c'est pour ça que je veux à tout prix posséder cette chose. Comment c'est exploité aujourd'hui dans la publicité et dans la vente ? Tu regardes les pubs Lidl, par exemple, dans les publicités Lidl grand public qui sont sur tous les écrans en fait. Tu le vois sur ton écran de smartphone, tu le vois à la télévision, ça touche vraiment tout le monde et ils vont dire objet limité à 10 000 exemplaires dans toute la France. Qu'est-ce qui se passe le lendemain matin à 9h du matin, à 8h du matin, quand ton Lidl est ouvert, tu as déjà la queue pour acheter cet objet parce que tu sais que dans le Lidl, il va y en avoir peut-être 5, 10, 15 exemplaires maximum dans le Lidl à côté de chez toi. Et donc, tu vas pousser les gens à aller acheter sans forcément bien réfléchir. Qu'est-ce qui se passe aussi ? Tu as les soldes. Les soldes, il y a une date de fin, une date de début, une date de fin. Qu'est-ce qui se passe avant les soldes ? Pour les accros, par exemple, des fringues, moi j'en connais, qui vont visiter les magasins juste avant les soldes pour vérifier si elles peuvent acheter telle ou telle chose avant, pour les soldes. Et elles y vont le premier jour des soldes pour être sûres d'avoir l'objet en question, la fringue en question. Qu'est-ce qui se passe aussi ? C'est qu'aujourd'hui, on a ouvert le temps des soldes. Les gens se précipitaient vers la fin des soldes pour récupérer ce qu'il y avait parce qu'ils ne voulaient pas passer à côté de l'effet solde. Mais aujourd'hui qu'il y a des soldes à peu près tout le temps, qu'est-ce qui se passe ? Les gens, les vendeurs dans les magasins ont repéré que les gens venaient moins souvent. Que les soldes, certes, ils faisaient du chiffre, mais pas autant puisque dans la période entre deux périodes de solde, ils ne vendaient quasiment plus parce qu'on fait trop de propositions dans ce sens-là. Et il y a aussi un autre principe, le principe de la rareté est aussi exploité dans les cartes de fidélité. Tu te dis mais non, c'est une carte de fidélité au contraire. Mais si, c'est la rareté parce que ça te donne à toi et à toi seul le droit d'avoir des remises. Ça s'appelle carte de fidélité, carte privilège, avant-première réservée à nos meilleurs acheteurs, tout ça pour te donner le sentiment d'être unique. Tu sais très bien que vous êtes 15 000 à avoir cette carte de fidélité, mais comme on te le présente comme un privilège, on te le présente comme une rareté. Tu fais partie des rares personnes à être privilégiée et à pouvoir venir acheter chez moi plus tôt. Alors du coup, ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait ? Il est flatté. Je t'ai déjà dit, quand ton cerveau est flatté, même s'il sent la flatterie, il va le prendre. Il va dire, génial, on me flatte. Et tu vois en plus que c'est une opportunité à saisir là maintenant, tout de suite, d'être un privilégié. Donc ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait ? Il va dire, ah ouais, super, je vais être privilégié, je vais le prendre, je vais tout de suite accepter cette carte de fidélité. Tu en as 15 000 au fin fond du portefeuille, mais tu vas prendre cette nouvelle carte de fidélité dans un nouveau magasin. C'est pas grave. Et il y a aussi aujourd'hui, alors là, c'est surtout les grandes enseignes de luxe qui ont lancé ça et qui commencent à faire des bébés un peu partout, c'est les pop-up stores. Le concept du pop-up store, qu'est-ce que c'est ? C'est un magasin que tu vas ouvrir sur une période donnée, une, deux, trois, quatre semaines maximum. Et tu vas mettre dedans des articles réalisées spécialement pour l'occasion. Qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, Louis Vuitton a créé des pop-up stores avec, à l'intérieur, des portefeuilles, alors surtout de la maroquinerie, avec des signatures de grands noms, de stars. Et ça, ça va, voilà. Et tu sais que quand tu vas aller acheter ton portefeuille là-dedans, tu sais qu'il y en a peut-être que 100, 200, 300 exemplaires. Donc, du coup, tu vas te précipiter pour aller la voir. C'est un cumul de l'effet de rareté, de la peur du manque et du privilège, parce que tu es privilégié de pouvoir rentrer dans ce pop-up store qui ne va être ouvert que quelques temps, quelques heures. Même, je crois qu'il y a certains qui ont poussé le vice à n'ouvrir le magasin que quelques heures. Donc, tu vois le phénomène que ça met dans ta tête. En fait, ta tête, il y a un bouleversement terrible. C'est-à-dire qu'il dit « Oh là là, mais ça, je ne peux l'avoir que là, maintenant, à une heure précise. Donc, tu vas tout faire pour aller la voir. » Contrairement aux autres principes de Cialdini qui prouvaient la mécanique de notre cerveau. Pour la survie, on a un cerveau qui travaille mécaniquement. Celui-là est un principe purement émotionnel. Pourquoi ? Parce que nous désirons cet objet rare. C'est un désir, ce n'est pas un besoin physiologique. Il y a une grosse part d'égo, de fierté à posséder un objet rare. Combien de personnes ont des œuvres d'art et te les présentent ? C'est magnifique parce que c'est unique en son genre. Même la petite pâte à modeler faite à l'école maternelle par le dernier, c'est unique parce que c'est son enfant qui a fait cette chose-là. Donc, il y a une fierté, il y a une émotion qui ressort là-dedans. C'est un désir aussi de possession parce que la case utilité des objets que tu vas acheter, le cendrier en nouille par exemple, il n'y a pas une grosse utilité. Tu ne fumes pas, tu n'aimes pas les nouilles, c'est moche, mais c'est ton enfant qui l'a fait. Donc, il y a cette case utilité qui est complètement squeezée. On part sur l'émotionnel, on en a envie, on y va. On a aussi la peur de la perte. Quand tu vends quelque chose, quand tu vas dans un magasin et que tu vois des soldes, ce n'est pas tout à fait la taille que tu vas. Tu l'essayes, ça te va, mais pas trop trop. Mais tu te dis, je maigrirai, puis ça m'ira mieux. Bien sûr, on pense toujours qu'on va maigrir. Mais tu vas quand même le prendre. C'est la peur de repartir d'un magasin sans rien avoir acheté. Ça, ça le fait à beaucoup de monde. Tu rentres dans un magasin, c'est les soldes, il faut à tout prix que tu ressortes avec quelque chose. Ben non, tu n'es pas obligé. Mais intérieurement, tu en as envie. Émotionnellement, c'est un combat. Pareil pour ceux qui fument. Qu'est-ce qui se passe ? Dans 99% des cas, les fumeurs savent que fumer, c'est mauvais. Mais ils n'ont pas de relations émotionnelles qui vont changer. Qui arrête de fumer ? C'est une personne qui s'est rendue compte que c'était mauvais pour sa santé. Réellement, c'est une personne qui a croisé quelqu'un qui est dans un sale état à cause de la cigarette. C'est quelqu'un qui a vu des gens mourir à cause de la cigarette. C'est quelqu'un qui voit arriver son nouveau-né qui dit je vais arrêter pour une raison émotionnelle. Pourquoi les pubs sur la sécurité routière ? Pourquoi les pubs sur le tabac ? Mais on n'en a plus maintenant pour l'arrêt du tabac. Pourquoi aujourd'hui la publicité sur le Covid qui montre des petits-enfants s'embrasser, des parents s'embrasser et qu'au final, ils contaminent la grand-mère alors qu'ils ne voulaient lui faire qu'un câlin ? C'est hyper émotionnel et c'est ça qui va être lancé à fond parce qu'il n'y a que ça qui fait changer les gens. Mécaniquement, si tu raisonnes les gens, les gens ne vont pas changer. Par contre, si tu leur fais toucher du doigt l'émotion, l'émotivité, tout ce qui est à l'intérieur d'eux, là, ils peuvent changer. Ils peuvent mettre la ceinture, ils peuvent mettre la ceinture de sécurité en voiture et ils peuvent mettre leur masque pour aller voir des grands-parents ou des personnes fragiles. Ça, c'est le combat émotionnel que tu vas faire rentrer dans tes publicités et dans ta vente. On ne va pas aller aussi loin, mais comment tu vas le mettre en pratique dans ton business ? Premier conseil, premier conseil que je donne à tout le monde, mais quand tu proposes un service, un atelier, tu mets des places limitées. Un atelier, c'est en place limitée. Pareil pour tes rendez-vous, ne sois jamais trop disponible. Car si c'est limité, alors c'est rare, donc c'est désirable. Cultive ta rareté, mets-la en avant. Tu ne vas pas mettre, tu ne vas pas décrire ton atelier, bla 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 bla, et ensuite dire il y a tant de places. Tu dis attention, il n'y a que tant de places de réservé pour cet atelier. Tu le mets en avant et ça va inciter les gens à s'inscrire rapidement pour faire partie des privilégiés. Deuxième chose, pareil, toujours, toujours, quand tu fais un devis, tu mets une date de validité. Si possible, assez courte. Parce que tu sais bien, quand tu fais un devis, que tu le balances à la personne, si tu ne lui dis pas dans le mail, attention, ce devis n'est valable que pour la semaine qui vient, ce devis n'est valable que parce qu'aujourd'hui, je vous fais 5%, parce qu'on a bien discuté, je vois ce que vous voulez, je vous fais 5% sur le devis. Mais par contre, il faut me le signer tout de suite. Parce que la personne derrière va signer. Sinon, ton devis, tu sais bien, les gens, ils le prennent, ils le mettent sur le côté, ils disent on verra plus tard, on ne va pas le faire tout de suite. Et tu te retrouves avec des choses qui arrivent à la dernière minute, parce que le gars s'est rappelé qu'il y avait son devis, il vient de se rappeler qu'il fallait à tout prix faire ceci, et donc il va te le demander. Donc quand tu fais signer à l'avance ton devis, un, tu sais qu'il y a de l'argent qui va rentrer, deux, même si tu ne bosses pas de suite, tu sais que l'argent va rentrer, tu peux, trois, le planifier, organiser ton temps en fonction de ce devis, en fonction de cette charge de travail demandée, et quatre, tu as une charge mentale vachement plus allégée quand tu sais que ton devis est signé, même si tu ne le fais pas immédiatement. Donc voilà, là c'est toujours, toujours mettre une date de validité sur tes devis. Quand tu présentes ton devis, tu dis hop là, attention, là il y a une date de validité. Tu peux donc rajouter les moins cinq pour temps, si vous signez dans la semaine, il y a moins cinq pour cent, sinon après je ne vous les fais pas, parce que vous comprenez, moi je vous fais cinq pour cent parce qu'on signe maintenant, même si le boulot est dans un mois. Justifie un peu. Voilà, parce que, voilà, c'est toujours comme ça. Regarde par exemple dans les foires ou les salons. Je ne sais pas si tu as remarqué, quand tu vas dans une foire ou les salons, le vendeur il te propose toujours un prix exceptionnel. Prix exceptionnel foire, prix exceptionnel salon. Pourquoi ? Ces prix exceptionnels ne sont là que pendant la validité du salon, que pendant les heures d'ouverture du salon. C'est-à-dire qu'il est valable, ton devis n'est valable que jusqu'à la fin du salon. Au-delà de cette date, tu n'auras plus le prix spécial salon, le prix spécial foire. Donc, ça permet à quoi ? Ça permet au vendeur de remplir son carnet de commandes rapidement, même s'il ne livre pas tout de suite, même s'il a prise de rendez-vous et pour dans six mois. Ce n'est pas grave. Lui, le contrat, il est validé. Donc du coup, pas la peine d'attendre l'année complète pour avoir des réponses. Il sait qu'il a rempli un certain nombre de cases horaires. Il sait qu'il aura rempli un certain chiffre d'affaires à la fin du salon parce qu'il y a cette vente qui est vraiment marquée dans le temps. Troisième conseil, si tu vends des produits, par exemple, toi, tu ne vends pas du service, tu vends vraiment des produits. Imagine, tu es caviste et les gens partent avec autant de bouteilles qu'ils veulent. Ils viennent chez toi, ils prennent une bouteille, ils repartent. Ils viennent chez toi, ils prennent une deuxième, ils repartent. C'est comme ça que ça marche. Si tu fais une promotion, tu fais une promotion, venez goûter tel vin, voilà, tel jour, voilà. Et les gens, ils vont venir et tu vas mettre une limitation sur le nombre de bouteilles à prendre. Déjà, tu mets la limitation uniquement vendue par carton. Ça t'évite d'avoir trois bouteilles par ci, deux bouteilles par là. Toi, tu sais que ton chiffre, il est au carton. Pour tel carton, telle remise. Et donc, tu vas limiter à deux cartons. Et il y a des gens qui vont se sentir tellement angoissés de louper cette promotion. Ils vont te prendre les deux cartons. Parce que dans leur tête, qu'est-ce qu'il va se dire ? Dans sa tête, il va se dire, voilà, si c'est limité à deux cartons, ça veut dire qu'il n'aura peut-être plus ce vin-là dans les mois à venir. Donc, je prends mes deux cartons. Le vin, ça se stocke. Je stocke mes deux bouteilles et impeccable. Mes deux cartons et impeccable, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, tu vas augmenter ton panier moyen de vente sur cette promotion-là. Donc, quand tu l'imites, tu peux donner cette impression de rareté. Tu vas dire, stop, on fait tant de personnes. Et bizarrement, tu as toujours une personne qui va arriver et qui dit, je ne pourrais pas avoir un troisième carton. Et là, tu lui réponds, non, pas aujourd'hui, mais demain. Comme ça, tu le renvoies. Tu dis, demain, s'il m'en reste. Et la personne vient avec ces deux cartons et tu verras dans l'après-midi, logiquement, tu vois sa femme ou un de ses potes arriver pour récupérer encore un ou deux cartons. Je ne sais pas. C'est incompréhensible pour moi, mais c'est comme ça que ça marche. Par contre, ne te mets jamais au niveau des grandes surfaces. C'est quoi les grandes surfaces ? Les grandes surfaces, c'est ouvert tout le temps, à toutes les heures. Maintenant, ça vient de 7h jusqu'à 9h du soir, même le dimanche. Et tu peux toujours aller te servir. Donc, tu sais que c'est libre service. Mais du coup, tu ne cultives pas ta rareté. Et du coup, tu ne vendras jamais autant qu'une grande surface. Parce que les gens, comme ils savent que tu es ouvert n'importe quand, n'importe comment, ils ne vont pas forcément venir aux bons horaires. C'est-à-dire qu'ils vont te prendre et te consommer quand eux auront envie. Et toi, tu vas te retrouver complètement dépendante de leurs besoins. Et tu vas courir après le temps parce que des fois, tu auras 10 devis en même temps à réaliser. Et puis des fois, tu n'auras pas de boulot. Donc, pour essayer de réguler ça, réguler ça, en fait, tu vas proposer dans tes devis toujours des plages. C'est toi qui fixe les règles. Et le fait de fixer les règles, tu verras, les gens vont apprécier. Par exemple, tu as aussi des rendez-vous. Tu dois fixer des rendez-vous. Tu ne vas pas dire, voilà, je vous donne mon calendrier. Fixez vous-même les rendez-vous. Des fois, tu peux même passer plusieurs minutes au téléphone ou par mail en échange de mail pour fixer un rendez-vous. Tu dis non, voilà, vous venez pour telle chose. Eh bien, je ne prends les rendez-vous que le mercredi, que le mardi, que le jeudi, que le mercredi après-midi, que ceci, que cela. C'est toi qui fixe déjà les horaires. Et tu sais que dans cette plage horaire, tu n'auras que des rendez-vous puisque si tu limites la plage horaire de rendez-vous, forcément, les gens vont venir en rendez-vous. Et par contre, les autres moments, tu pourras faire vraiment bosser et ne pas avoir des rendez-vous et faire ton administration, par exemple. Donc, tu fixes toi-même tes rendez-vous. Fais-toi désirer. Vends de l'unique, du personnalisable, du sur-mesure, c'est-à-dire du rare. Deviens rare, vends des choses qui vont devenir rares et tu fais signer immédiatement. Fais pas durer la signature éternellement. Voilà. J'espère que ce sixième principe de Cialdini t'a fait réfléchir à comment tu vends. Voilà. C'est le dernier aujourd'hui. On a vu les six principes de Cialdini qui sont encore utilisés aujourd'hui dans la vente. Le livre s'appelle Influence et Manipulation. Tu vois, t'as plein de trucs sur YouTube qui survolent ça, si tu veux. Et ces principes, ils sont toujours là, dans la vente, dans le marketing, dans la communication. On les utilise toujours, toujours, toujours. Voilà. J'espère que ce nouvel épisode de Pause Marketing et Développement t'a plu. Est-ce que tu as mis en pratique tous ces principes dans ton business ? Et est-ce que tu veux d'autres histoires comme ça ? Envoie-moi un mot sur bonjour.anneburetincréation.fr ou tu peux m'envoyer un petit mot sur mon Facebook. Pareil, c'est Anne Buretin Création sur Facebook. C'est facile. Tu vois, j'ai des lunettes, un micro et derrière, c'est orange. C'est ma tête, si on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. Et tu peux me laisser un petit mot en me disant ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé. Et surtout, qu'est-ce que tu voudrais qu'on discute la prochaine fois ? Est-ce que tu aimes les petites histoires ou est-ce que tu veux des principes de vente comme on a fait jusqu'à présent ? On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Donne-moi tes impressions, donne-moi ce que tu veux savoir et je me mettrai un peu à ta disposition. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !